Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie des dents. Pour cela nous allons adopter le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite le nombre et la nomenclature des dents, après leur morphologie, ainsi que la terminologie des faces dentaires, leur structure, l'articulation alvéolo-dentaire, leur vascularisation et innervation, quelques applications cliniques, et finalement une conclusion. La dent est l'organe de l'appareil digestif situé dans la cavité orale. Elle joue un rôle dans la faunation, la digestion, l'émission de certains sons, la déglutition, comme elle joue un rôle esthétique. La dent est extrêmement résistante aux agressions. La denture est l'ensemble des dents de la cavité orale, comprenant la denture déciduelle chez l'enfant et la denture permanente chez l'adulte. Pour la nomenclature anatomique, la denture déciduelle est constituée de 4 incisives centrales, 4 incisives latérales, 4 canines, 4 premières molaires, 4 deuxième molaires. Tandis que la denture permanente comprend 4 incisives centrales, 4 incisives latérales, 4 canines, 4 premières prémolaires, 4 deuxième prémolaires, 4 premières molaires, 4 deuxième molaires, et 4 troisième molaires. Pour la nomenclature internationale, la numérotation des émi arcades dentaires pour la denture permanente est comme suit. L'hémimaxillaire, pour le secteur 1. L'hémimaxillaire gauche, pour le secteur 2. L'hémimandibule gauche, pour le secteur 3. L'hémimandibule droite, pour le secteur 4. Pour la denture déciduelle, l'hémimaxillaire droit désigne le secteur 5. L'hémimaxillaire gauche désigne le secteur 6. L'hémimandibule gauche désigne le secteur 7. L'hémimandibule droite désigne le secteur 8. La numérotation des dents suit l'ordre suivant. 1 pour l'incisive centrale. 2 pour l'incisive latérale. 3 pour la canine. 4 pour la première prémolaire permanente et la première molaire déciduelle. 5 pour la deuxième prémolaire permanente et la deuxième molaire déciduelle. 6 pour la première molaire permanente. 7 pour la deuxième molaire permanente. Etage 8 pour la troisième molaire permanente. Pour le repérage topographique des dents, chaque dent est représentée par un nombre à deux chiffres. Chaque arcade supérieur et inférieur contient 8 dents permanentes, numérotées du centre vers l'arrière de 1 à 8. Pour la dentition adulte, chaque arcade est divisé en deux cadrans, droit et gauche, indiqués par le premier chiffre. Le cadran supérieur droit est le numéro 1, le cadran supérieur gauche est le numéro 2. Le cadran inférieur gauche est le numéro 3, et le cadran inférieur droit est le 4. Les dents du cadran 1 sont numérotées par un nombre débutant par 1, suivi du chiffre identifiant la dent de 1 à 8. Les dents du cadran 2 débutent par 2, et ainsi de suite pour le reste des cadrans. Et donc, les dents permanentes du cadran 1 sont numérotées de 1 à 18. Celles du cadran 2 sont numérotées de 21 à 28. Pour le cadran 3 de 31 à 38. Et de 41 à 48 pour le cadran 4. Quant aux dents déciduales, le cadran supérieur droit est numéroté de 51 à 55. Le cadran supérieur gauche est numéroté de 61 à 65. Le cadran inférieur gauche est numéroté de 71 à 75. Enfin, le cadran inférieur droit, qui est numéroté de 81 à 85. La morphologie des dents. Chaque dent épaire et asymétrique, elle présente à décrire trois parties. La couronne de la dent, qui représente la partie recouverte d'émail, est limitée par le collet. Le collet de la dent, c'est la zone de transition entre la couronne et la racine. La racine de la dent, qui est recouverte de sèments. La racine clinique est la partie de la dent située en dessous de la gencive. Terminologie des faces dentaires. Chaque dent présente cinq faces, deux faces de contact, une face vestibulaire, une face linguale, et une face occlusale. Les faces de contact sont verticales et comprennent la face mésiale, qui regarde vers la ligne médiane de l'arcade, ainsi que la face distale, qui regarde vers l'extrémité de l'arcade. La face vestibulaire, elle est en contact avec les lèvres ou les joues. La face linguale, elle est en regard de la langue et présente sur certaines dents, près du collet, une crête. La face occlusale, ou masticatrice, regarde vers l'arcade dentaire opposée. La dent est essentiellement formée de la dentine, recouverte par l'émail au niveau de la couronne et par le sément au niveau de la racine. La dentine est creusée d'une cavité axiale, la cavité pulpaire. La dentine est un tissu conjonctif minéralisé, translucide et jaunâtre, plus dur que l'os, mais moins que l'émail. Elle est avasculaire et traversée par des tubules dentaires sinueux, dans la couronne. L'émail est une substance blanche, c'est le tissu le plus dur de l'organisme. Il est minéralisé à 96%. Le sément, c'est un tissu conjonctif avasculaire aussi minéralisé que l'os. Et le canal pulpaire, qui, dans sa partie coronale, il est plus large, est le canal dentaire dans la racine. Dans son axe, passent les vaisseaux et les nerfs dentaires. L'articulation alvéolo-dentaire est une articulation fibreuse de type gonfose, c'est-à-dire semblable à une cheville. La dent étant fixée dans une cavité, l'alvéole dentaire. La dent est remarquablement bien maintenue pour résister aux nombreuses contraintes variées et multidirectionnelles qu'elle subit quotidiennement. Les structures de fixité sont le périodonte et la jonction gingivo-dentaire. Le périodonte est un complexe fonctionnel très important qui maintient la racine de la dent. Il comprend l'os alvéolaire, un tissu osseux spongieux recouvert d'une mince corticale d'os compacte qui se prolonge avec celle des os. Il comprend également le sément, le ligament périodontal, qui est un tissu conjonctif constitué de nombreuses fibres variées et multidirectionnelles, traversant souvent l'os alvéolaire par des fibres perforantes. Le périodonte assure la fixation et la suspension de la dent pendant sa fonction occlusale. C'est un amortisseur hydraulique des pressions exercées lors de la mastication. C'est un organe sensoriel dont les neurorécepteurs proprioceptifs permettent la perception de la position du maxillaire et de la mandibule. Et c'est un inducteur de l'éruption dentaire. Sa destruction retarde ou supprime l'éruption. L'articulation alvéolo-dentaire est constituée aussi de la jonction gingivo-dentaire. La gencive est un élément de fixité et de vitalité de la fonction dentaire. Elle présente deux parties, une partie fixe attachée au collet, une partie fixe et une partie libre au contact de la dent qui délimite le sillon gingival profond de 0,5 à 3 mm. Entre deux dents se trouve la papille gingivale ou interdentaire. La pulpe est constituée de tissus vivants, les nerfs, les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques. Vascularisation et innervation des dents. Chaque dent reçoit une branche artérielle dentaire qui pénètre la racine par le foramen apical pour se terminer dans la pulpe dentaire en un riche réseau capillaire. Les branches dentaires inférieures se détachent de l'artère alvéolaire inférieure, branches de l'artère maxillaire. Les branches dentaires supérieures proviennent de l'artère alvéolaire supéro-postérieure, branches de l'artère maxillaire. Et de l'artère alvéolaire supéro-antérieure, collatérale de l'artère infra-orbitaire, elle-même branche de l'artère maxillaire. Les veines ont une disposition semblable à celle des artères. Les veines alvéolaires supérieures et inférieures rejoignent la veine faciale et le plexus veineux ptérygoïdien. Les lymphatiques naissent dans la pulpe dentaire et se rendent dans les nœuds lymphatiques submandibulaires et cervicaux supérieurs. Parfois, le drainage se fait vers les nœuds submentonniers et faciaux. L'innervation des dents est uniquement sensitive, provient du nerf trijumeau par ses deux branches maxillaire et mandibulaire. Les rameaux nerveux dentaires pénètrent par le foramen apical et se distribuent dans la pulpe en un riche réseau plexiforme. L'innervation sympathique dépend du plexus sympathique cervical. Passons aux applications cliniques. Dans les fractures dentaires, il faut faire un examen très minutieux. Il faut préciser le niveau de la fracture, coronaire ou radiculaire. vérifier la mobilité dentaire afin de distinguer entre lésions purement dentaires, les subluxations, et les lésions avec participation osseuse, les fractures alvéolodentaires. Sur cette image, une subluxation du 21. Le diagnostic repose sur les clichés rétro-alvéolaires. Sur ce cliché, une fracture coronaire. Ici, une fracture radiculaire. Et ce cliché présente une avulsion de la dent. Le risque de séquelles est très accru, d'où l'intérêt de la surveillance prolongée. En guise de conclusion, la denture humaine adulte se compose de 32 dents. La denture déciduale se compose de 20 dents. Chaque dent comporte deux parties, la couronne et la racine, séparées par le collet. La dent est creusée d'une cavité pulpaire. La dent est constituée de trois tissus minéralisés, l'émail, le sément et la dentine. Sur les huit dents de chaque émiarcade, quatre types de dents peuvent être distinguées. Deux incisives, une canine, deux prémolaires et trois molaires.